Est-ce que vous avez déjà demandé où est-ce que vos sacs bleus se rend une fois qu'ils sont mis au chemin? Allons à l'usine et on va voir comment ils sont triés. Ici, à Éco360, nous avons une installation où on s'occupe des sacs bleus de la région sud-est du Nouveau-Élevé. À travers de l'installation, le matériel est séparé mécaniquement et manuellement dans de diverses catégories et ensuite mis en bal et expédié à un recycleur. Notre but n'est pas seulement de récupérer autant de matières recyclables que possible, mais de détourner des déchets du site d'enfouissement. Une fois les déchets ramassés au trottoir, ils sont apportés à notre installation et déversés sur la zone de décharge. Les sacs bleus sont récoltés par un chargeur qui les dépose dans ce qui est appelé un compartiment de dosage. Le compartiment de dosage ouvre les sacs et égalise le flux pour faciliter le processus de tri. Dans la cabine de tri primaire, nous enlevons manuellement les grands cartons encombrants, le métal et les films comme le sac de plastique puisqu'ils peuvent causer des problèmes dans la machinerie de l'installation. Le flux va ensuite à travers une série de tamis à disques. Le premier ensemble contient de petits disques en métal qui filtrent les petits items, la terre et la poussière. Ils brisent et enlèvent les contenants de verre du flux pour éviter la contamination et les blessures à nos employés. Le matériel va ensuite à travers un ensemble de disques en caoutchouc qui divise le contenu en deux flux, contenant et produit en papier. Les produits en papier vont flotter sur le dessus et se rendre à une cabine de contrôle de qualité. C'est ici que l'on enlève et trie tout ce qui n'est pas du papier pour que le reste du flux soit mis en bas. Les contents vont à travers une cabine de tri où l'on enlève tous les différents types de plastique et carton recyclable. La dernière étape de tri est faite par deux différents types d'aimants. Un aimant conventionnel enlève les métaux ferreux, tels que les boîtes conservent. L'autre est du type courant de focaux qui repose sur les métaux tels que l'aluminium. Une fois tous les matériaux récupérés de la ligne, ils sont entreposés dans de gros bacs et ensuite transportés à la presse à balles. La presse à balles compresse et empaquette tous les matériaux collectés de diverses cabines pour être expédiés à un recycleur. En moyenne, nous expédions près de 5 à 7 camions pleins de matières recyclables par semaine. Avec Potad, nous pouvons détourner plus de déchets du site d'affouissement afin d'aider à créer un avenir meilleur pour le sud-est du Nouveau-Brunswick. Merci de votre attention!